Une première judiciaire à Marseille, un capitaine de bateau de croisière et sa compagnie jugé pour pollution. Ils sont accusés d'avoir utilisé du fioul contenant plus d'1,6% de soufre par litre contre 1,5% autorisé, alors que le bateau, l'Azura, était à quai. Cela s'est passé en mars dernier et si le procès qui s'ouvre aujourd'hui est inédit, le problème est bien connu des riverains qui attendent une condamnation pour l'exemple. Edith, qui vit au troisième étage d'un immeuble donnant sur le port de Marseille, subit depuis plusieurs années la pollution émise par les cheminées des navires de croisière. Au niveau de la maison, de la poussière, des odeurs, quand il y a le mistral aussi encore plus, on est quand même impacté. C'est une odeur de fioul qui peut être forte suivant comment est le vent, on le sent quoi. Richard Ardouin, vice-président de France Nature Environnement à Marseille, attend lui une condamnation du navire pollueur qui serve d'exemple pour les autres. Nous attendons que la sanction tombe, c'est-à-dire qu'on ne se permette plus de ne pas respecter la loi, donc de respecter la norme de 1,5% de soufre. Et demain, ce qu'il faut exiger, c'est que les nouvelles lignes qui se créent, se créent avec des nouveaux navires, avec une motorisation vertueuse. De son côté, l'organisation maritime internationale a décidé de réduire la teneur maximale en soufre à 0,5% par litre à partir de janvier 2020.